Le FNDC se réjouit de n'avoir pas pris par rapport à la manœuvre de l'État d'Église et de la paix. Consultation, qui n'est à votre aucune nouvelle manœuvre dilatoire, destinée à servir dans les coups de marouillée dans ce sujet de coup d'État institutionnel, entrepris par le pouvoir qu'il est. Pendant que la farce se déroulait à la primature à Cunac, M. Alpha Condé est récompensé par le mépris ceux qui ont répondu naïvement à son appel en annonçant à New York sa décision sur le troisième mandat sans même attendre pour la forme l'issue des consultations qu'il a ordonnées dans une adresse solennelle à la nation. Maintenant que M. Alpha Condé a exprimé publiquement le 23 septembre 2019 sa décision de faire un pour l'État constitutionnel, aux conséquences défacées pour la Guinée et pour la sous-région, le FNDC lance un appel à la mobilisation de tous les Guinéens pour faire barrage à ce mascarade de projet, à ce projet macabre des ennemis de notre paix. C'est pourquoi le FNDC appelle les Guinéens à des manifestations à partir du janvier 14 retour tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Rappelant l'appel lancé par M. Alpha Condé le 24 mars 2019 demandant à ses partisans de se préparer à l'affrontement si les démocrates refusaient le débat autour de son projet de troisième mandat, le FNDC invite le peuple à la vigilance. Il rendra M. Alpha Condé responsable de toute violence contre les citoyens et leurs biens durant ces manifestations dont l'unique but est de défendre pacifiquement la constitution de mai 2010. Dans le souci de prévenir les risques d'affrontement liés aux menaces publiques proférées par M. Alpha Condé et ses proches, le FNDC appelle le peuple de Guiné à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de troisième mandat tout en demeurant vigilant afin de ne pas céder aux éventuelles provocations et intimidations. Conseil vivement aux opérateurs économiques ainsi qu'aux sociétés établies sur le territoire guinéen de s'abstenir de toute activité à partir du 14 octobre 2010. Je invite tous les citoyens, défenseurs, détenteurs d'enjeux roulants, privés ou publics, à une extrême prudence en les immobilisant. Je demande particulièrement aux compagnies minières, aux banques, usines, stations d'essence et autres entreprises publiques et privées de suspendre toute activité durant les manifestations en vue d'éviter tout d'incident dommageable. Appelle les ouvriers et tous les corps de métier à observer cet appel patriotique pour éviter tout risque regretté. Le FNDC remercie les institutions internationales et les gouvernements de pays amis qui ont mis en garde pour se renforcer contre les risques de son dangereux bouche. Tous les membres du FNDC, organisations de la société civile, syndicats, partis politiques, mouvements de femmes et de jeunes, organisations socio-professionnelles, associations d'artistes, étudiants et élèves, citoyens engagés et autres sont invités à commencer bien cette déclaration, à se mobiliser et à mobiliser les populations pour le succès des manifestations contre le Troisième Guerre. Le FNDC félicite toutes ces antennes de l'intérieur et de l'extérieur et pour le travail déjà accompli en vue de sauver la patrie. Il les invite à resserrer les rames autour de notre idéal de démocratie pour encore plus de mobilisation et de détermination jusqu'à la victoire finale. En fonction de l'évolution de la situation, des consignes précises seront donnés en vue d'une meilleure coordination de nos actions en Guinée et à l'étranger. Que nul ne recule devant l'arrogance, les intimidations et la répression, armes ultimes des imposteurs qui montreront rapidement leurs limites. C'est à surpris seulement que nous libérons notre pays des clans mafies et empêcherons toute velléité de confiscation de notre campagne et de nos librettes. Maintenant, qu'il soit su de tout le monde que la résistance est engagée conformément à l'article 23 ans de notre Constitution. Pas de référendum, pas de troisième mandat, pas de coups de la Constitution. Vous pouvez connaître ce que nous avons dit, un homme résolidaire, nous vêtons ! Pas de référendum ! Pas de référendum ! Pas de nouvelle Constitution ! Pas de nouvelle Constitution ! Hey, hey ! Les stupis, nous ne pouvons pas mouler les filles-là, à l'eau de l'eau. Nous résistons à l'oppression. Nous sommes maintenant dans cette phase de l'arrogance. Hey ! Assieds-toi ! Je suis là, ça me connaît ! C'est pas comme ça ! C'est pas comme ça ! C'est pas comme ça ! Hé, monsieur ! Assieds-toi ! Je suis prêt, madame ! Je suis prête, madame ! Je voudrais vous demander de prier les leaders ici présents pour passer des messages pour que tout le monde sache que la Guinée-Bruns-Bruns ne va pas attirer de tolérer l'imposture ou la confiscation de la démocratie. telle que nous l'avons voulu en 2010. Pas de trois secondes ! Pas de deux secondes ! Pas de deux secondes ! Pas de deux secondes !